... Bienvenue à l'Informel. Cette semaine, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Rachel Ely, qui est une humoriste qui a fait carrière en anglais pendant plusieurs années avant de faire le saut en humour francophone en 2019. Elle a monté sur scène dans plusieurs festivals renommés, dont le Zoo Fest et le Gala Juste pour rire. Elle a récemment assuré la première partie de Laurent Paquin à la salle Odyssée et sera en tournée cet été. Rachel, bienvenue dans l'émission. Je suis content que tu sois là. Hey! Super d'être ici à Buckingham! Woohoo! Pour ma deuxième fois. Oui, deuxième fois. C'est quoi que tu étais venue faire la première fois? Je faisais un show avec un gars, Thierry, qui a organisé un show ici. Je ne savais pas qu'il y avait un Buckingham Québec. Je sais, Buckingham Palace, en Angleterre, mais je ne savais pas qu'il y avait un Buckingham. Oui, oui. Ici, mais c'était cool. Je me souviens, il y avait un itinérant ici qui m'a dit « Oh, je t'ai vue sur Sous-Écoute! » et je trouvais ça, c'était drôle que même il y a des personnes sans télévision qui sont des comedy nerds ici au Québec. Mais ça fait combien de temps, ça fait-tu longtemps? Que j'étais à Buckingham? Que tu es venue ici, oui. Je pense que ça fait à peu près un an. OK. J'essaie de replacer aussi que ça allait pu être, mais je ne sais pas. Oh, c'était dans un bar. J'ai fait un headline set. C'était comme un soupe et un spectacle. Et je sais que le gars Thierry habite ici, où il habitait ici, mais il a pris beaucoup de personnes. On fait des shows à Troquet. Alors, c'était beaucoup de personnes que je travaillais avec au Troquet qui sont venus ici. Ah, OK. Yeah. Ah, nice. Yeah. Mais c'est fou quand vous êtes tout le temps sur la route, pareil, puis on s'entend. Moi, on a reçu... Quelqu'un, je pense, que tu as reçu toi aussi à ton podcast. Rappelle-moi, Sylvain, c'est qui que tu as reçu dernièrement qui s'est lancée en... Non, non, une dame qui s'est lancée en humour. Nathalie. C'est-tu Nathalie? Non. Val Bézil? Non, pas Val Bézil. Mais je l'ai eu sur mon podcast aussi. Mélanie Couture. Oh, Mélanie Couture. Yeah, yeah. Mélanie Couture, bon. Elle est venue ici aussi? Bien, je pense qu'elle était en Zoom avec Sylvain, puis elle disait... Elle parlait un petit peu de les argents, comment c'est-ce que c'est vraiment en humour, tu sais, puis ça n'a pas l'air nécessairement évident. Puis je me dis, faire de la route comme ça, tu sais, on s'entend, tu ne te promènes pas en limousine, c'est toi qui le fais, tu embarques dans ton char et tu te promènes. Oh, partout. Ça demande d'énergie, du temps et de l'argent. Oh, yeah. Ça coûte beaucoup d'argent. Mon mari récemment m'a dit comme tu dois avoir un Petro-Cart, comme chaque place où je cherche du gage, je devrais prendre une carte parce qu'on dépense tellement beaucoup d'argent sur ça. Mais je trouve, la paix est bonne. Il donne un par-dium. Comme quand j'ai fait le show de Laurent, que tu as vu, je ne peux pas la plaindre parce que c'est toujours meilleur en français. La paix est toujours meilleur en français qu'en anglais. Je joue au Caméonest des fois à Montréal et je dis, c'est comme 25 $ pour faire un spot et chaque soir à Montréal, tu peux faire des shows pour 40, 50, 60 $ et juste roder de matériel. Alors, ce n'est pas la même chose du tout. Alors, moi, je suis heureuse de faire la route et d'avoir du paix pour ça. Ben oui. Mais as-tu eu la chance un peu de profiter aussi quand tu vas à quelque part, tu vas aller visiter, mettons, tu te gardes-tu une journée un peu de profiter de l'endroit ou tu es trop occupée? Moi, je vais à Trois-Rivières beaucoup et des fois, j'essaie d'arriver un peu plus tôt pour que je puisse juste marcher un petit peu, prendre un petit tourné pour une heure. Mais il y avait un temps où je restais plus comme même à Trois-Rivières, c'est une heure et demie de Montréal et je restais le soir. Mais maintenant, je peux faire une heure et demie et ça marche juste dans une journée. Mais si je vais à Québec, je vais rester dans un hôtel parce que je trouve trois heures de route deux fois dans une journée, c'est trop. Ben oui, c'est correct. Et même Ottawa, je vais rester ici. Ben oui, oui. Mais je... You know, comme récemment, j'étais à Québec et j'ai dit, oh, je veux revenir à Québec et passer un peu plus de temps ici parce que c'est toujours très vite que je visite et je pars le matin. Mais j'aimerais prendre un peu plus de temps de vraiment découvrir ces petits villages. C'est ainsi, tu pourrais profiter des cabanes à sucre. Oh yeah! Je n'ai jamais pensé de faire ça. Non, il y en a-tu, mais il doit y en avoir en Ontario aussi, je m'agime. Oh yeah! Ça doit être différent. Nous autres, c'est beaucoup de culture québécoise, de cabanes à sucre et des rigodons. Oh yeah! Oh, je connais des personnes qui ont des cabanes à sucre, le propre cabanes à sucre aussi. Et mon oncle vivait à Vermont et il avait comme des chevals, Clydesdale horses, et tu allais avec les chevals pour chercher le sirop d'érable et c'était comme un grand processus. On faisait ça beaucoup quand on était dans notre enfance, on allait à Vermont. Alors ça, c'est un peu partie de ma culture aussi, mais plus American Vermont, maple syrup. Mais tu as décidé, je pense en 2019, de dire, OK, je veux me lancer dans la comédie en français. Moi, je t'ai vu à Gatineau, je trouvais qu'à Gatineau, il me semble, c'est la place, tu ne peux pas tomber mieux comme public, il me semble, pour avoir ce genre d'humour-là. Parce qu'on est, nous autres, c'est la frontière ontarienne, on est francophone. Fait que là, il me semble que les jokes doivent lander bien, tu sais. Oh oui, tout le monde parle du public au Gatineau et aussi, je sais ça, l'Odyssey a gagné plusieurs, Olivier, et il y a une raison, c'est parce que le public est une des meilleures, je pense, peut-être au Canada. Et c'est, je me demande, c'est parce que Montréal, ils sont des très bons publics aussi, et pour la même raison, c'est que je pense qu'il y a tellement un bilinguisme. Alors pour moi, comme anglophone, quelqu'un qui parle français et anglais, je trouve que le public me comprend. Mais je trouve, je commence à découvrir la région, différentes régions de Québec aussi. Et chaque public a, you know, sa forté. Mais je pense que Gatineau, c'est toujours... Récemment, j'étais en France pour deux semaines et j'ai réalisé si j'avais commencé en France, j'aurais jamais fait le switch de l'humour anglais à l'humour français. Parce que le public n'est pas généreuse. C'est pas comme en Gatineau, comme quand j'ai commencé en français, j'avais... J'ai juste fait un open mic. Ça s'appelait open mic d'Almile Martin et j'ai fait huit minutes. J'avais pas même traduit mes blagues. J'ai juste rentré sur scène et je dis, je vais juste en un spot traduire mes blagues. Mais le public applaudissait dans des spots où les anglophones applaudissent pas. Alors pour moi, j'étais vraiment gâtée à mes premières expériences à Gatineau. Ça m'a vraiment donné le goût de faire l'humour en français. Mais c'est un coup de tête comme ça. Pardon? C'est un coup de tête. C'est venu comme ça. T'avais pas prévu rien de ça. Quelqu'un m'a demandé de faire cet open mic. Alors j'étais comme « Ok, je vais l'essayer. » Mais j'avais pas pratiqué. J'étais pas préparée. Mais je faisais tellement beaucoup d'humour en anglais tout le temps. Alors c'était facile de juste rentrer. Et c'était un show bilingue. Alors il n'y avait pas de pression de dire le bon mot. Si je savais pas le mot en français, je disais ça en anglais. Alors c'était assez facile. Mais maintenant, je suis plus dans le... Mon travail... Récemment, j'ai fait une blague de scratch. J'ai commencé cette blague en français. Le rodage... Je travaille le rodage de cette blague en français. Mais ma processus en général, c'est de commencer en anglais. Je sais que... Quand je sais que c'est drôle en anglais, c'est à ce temps-là que je vais traduire ce blague. Ah, ok. Je voulais la garantie que c'est drôle en anglais en premier avant de le faire en français. Parce que français, c'est un langage un peu plus compliqué. Et parce que c'est ma deuxième langue, c'est encore plus compliqué. Mais tu joues bien, je trouve, avec les langues. Parce que même dans... J'ai l'impression des fois que tu es meilleur en français que ce que tu vas laisser paraître. Parce que tu vas jouer avec les mots, par exemple, sur ton site web ou sur ton Facebook. Puis tu vas jouer avec des mots pour, on dirait, le garder «franc anglais » entre guillemets. Tu sais, volontairement pour que ce soit plus drôle comme ça. Je ne fais pas ça par exprès parce que je sais que quelqu'un sur les réseaux sociaux, c'était drôle, il a dit « nice fake accent ». Je ne sais pas comment on fait qu'il y ait cet accent. Mais pas nécessairement l'accent, mais je me dis les jeux de mots des fois. Oui, certainement. Comme j'ai travaillé avec un auteur qui m'a dit « n'améliore pas ton français ». Comme « reste comme ça ». Mais je pense que je trompe des fois les mots. Et ce n'est pas vraiment par exprès parce que j'aimerais améliorer mon français. et je trouve comme même je dis... Il y a une blague comme je dis quand j'étais à Lac-Saint-Jean, je voulais devenir plus saganese. J'ai commencé à sacrer. Je buvais comme un truie. Et les gens m'ont dit « non, c'est truite ». Et j'ai dit « ok, mais quand je dis truite, ce n'est pas drôle. Personne ne rit. Mais quand je dis truite, les gens rient. Mais la chose est que je... Encore, quand je raconte ça, des fois, je ne comprends pas pourquoi c'est drôle. Mais je pense que je comprends. Mais vraiment, la vérité, je suis un peu paresseuse que je ne vais pas vraiment essayer de savoir pourquoi c'est drôle. Mais c'est juste pour moi, c'est simple. C'est juste, c'est drôle. Alors, je vais le dire. Mais j'ai fait ça déjà. Quelqu'un a écrit une blague pour moi. Je ne comprenais pas. C'était juste une filée. Elle a écrit une blague. c'était parce que je disais que je donne un bin à mes enfants et je dis, je n'aime pas le mot bin parce que ce n'est pas assez violent. Ça me juste donne le goût de bruncher. Mais je ne savais pas qu'est-ce que le mot bin veut dire. Et j'ai essayé cette blague et tout le monde riait. Mais c'était drôle que j'ai essayé la blague. Ça, c'est quand tu sais que c'est une bonne auteur, que tu peux essayer la blague, ne pas savoir qu'est-ce que ça veut dire et c'est drôle. À quel point tu aimes ça juste à arriver et en fait, ma question, c'est vrai, combien d'espace tu te laisses pour improviser quand tu embarques sur le stage? Well, you know, parce que je, en anglais, je suis tellement quelqu'un qui travaille dans l'improvisation et je fais beaucoup de crowd work en anglais. Je veux toujours être presque exactement la même en français, mais je trouve des fois, c'est difficile comme, j'ai changé mon façon de travailler quand j'ai commencé à travailler en français parce que c'était la première fois que je mémorisais mes blagues parce que je traduisais mes blagues en français. Alors, j'étais vraiment dans l'étude un petit peu, mais en anglais, mon processus c'était toujours de juste écrire une idée sur un morceau de papier, essayer en anglais plusieurs fois, faire ça quand j'anime et après, quand je sais que la blague est drôle et en anglais on dit « that it has feet», que ça va peut-être, ça a de potentiel c'est à ce temps-là que je commence à écrire. Mais en français, c'est l'opposé. Je trouve, j'écris mes blagues et je suis un peu plus, moins dans l'improvisation, mais maintenant, parce que je commence à vraiment connaître mon, je commence mon rodage, alors je sais mes blagues, elles sont solides. je peux jouer dans ça, mais maintenant aussi parce que je travaille beaucoup de première partie et c'est juste 15 minutes ou 12 minutes. Des fois, je veux m'arrêter de jouer dans l'impro parce que je veux faire certain que, you know, je donne, je veux un garantie que je vais faire une bonne impression, mais des fois, you know, j'ai comme un peu de ADHD comme je veux, si je fais trop d'impro et je dis à une dame dans le public, hey, combien de temps que tu es avec cette penis? You know, c'est comme, des fois, ça ne rentre pas si bien que si quand je suis dans un bar, je peux juste improviser. Comme quand tu es dans un théâtre, l'improvisation, ça peut vraiment marcher, mais tu ne veux pas que ça prend trop de la routine que tu essaies de faire. Alors, je trouve, c'est récemment, j'ai des fois, je suis dans un théâtre et le public est tellement bon et je veux improviser, mais je suis un peu comme Rochelle, stay focused, fais ton 15 minutes et get the fuck off the stage, you know, parce que, est-ce que je peux sacrer sur ça? Je pense que tu veux. Alors, ça change avec chaque situation. Je trouve, quand je fais des soirées de rodage, oui, je vais jouer un petit peu plus en improvisation. OK. Parce que quand tu fais une première partie 15 minutes, tu veux livrer ton meilleur matériel aussi, je ne sais, je m'envoie. Exact, mais des fois, les meilleurs moments, c'est quand tu joues avec le public et que tu dis quelque chose comme, you know, just off the cuff avec quelqu'un dans le public. Alors, c'est, mais c'est un balance, toujours. Mais j'adore l'improvisation. Moi, j'étais un clone pour presque 10 ans et quand je dis clone comme Européen, European, comme Sacha Baron Cohen, cette style de clone, alors pas comme her birthday clown, plus des personnages. Alors, mon travail était vraiment basé sur l'improvisation. Comme même, j'ai fait un show où c'est un personnage que j'ai joué sur le gong show, Joe. Quand j'ai fait cette show, j'ai fait cette show pour 8 ans, j'avais de l'improvisation dans le show où je savais que cette chose que je fais avec le public, ça avait 10 minutes d'improvisation, mais j'avais comme des anchors, des places que j'arrive ici, j'arrive ici, j'arrive ici, mais dans le milieu, c'était tous de l'improvisation. Alors ça, c'est comme vraiment, je pense que ma forté, c'est l'improvisation. Ah oui? Yeah. Mais c'est pas un peu genre, tu sais, tu joues avec le feu, parce que si t'improvises, des fois ça l'ende, des fois ça l'ende pas, j'imagine. Oh oui, moi, quand j'ai commencé comme clone, la chose que j'aimais faire, c'est de planter par exprès et après, et que tourner le public sur moi qui m'aillit et d'essayer de travailler pour qu'ils vont m'aimer encore. OK. Et des fois, je faisais trop longtemps parce que j'avais 10 minutes et je faisais comme 25 minutes parce que ça me prenait du temps et des fois, le booker était un peu fâché avec moi parce que j'ai pris si beaucoup de temps, mais j'étais vraiment dans l'expérimentation. Alors, je pense que j'ai presque jamais peur que je ne peux pas sortir d'une situation que je rentre. Comme si quelqu'un crie quelque chose, c'est toujours une bonne chose parce que je pense que ça va montrer que j'ai la forté, que je peux bien jouer dans l'improvisation et que quelqu'un pense que, oh, attention, je vais crier quelque chose. « I'm a good heckler. » « I'm like, bring it on. » Moi, j'étais élevée avec deux frères qui étaient plus âgés que moi, alors ils me... Est-ce qu'on dit « heckle » en français? « Heckler? » Je ne sais pas c'est quoi « heckle ». Mes frères me poussaient tout le temps avec... Alors, je suis bon dans ça. Ils te brassaient ou ils te dérangeaient? Ils te brassaient? Ils te brassaient. Ils te dérangeaient, mais verbalement. Et aussi, ils faisaient qu'on re-wrestled. Oh, oui. On faisait la lutte. Ça bâtit un caractère, ça? Oui. J'étais sur l'équipe de lutte quand j'avais comme 13 ans. Ah, pour vrai? Oui, c'est vrai. Je luttais avec mes frères. Ah, oui? Oui. Fait que tu étais une sportive? Ah oui, un petit peu. OK. Un petit peu. La lutte, c'est pas fou. Ma famille était tellement comme football. Ma mère est obsédée avec football. Est-ce que tu étais de Toronto, c'est ça? De Ottawa. J'étais née en Toronto et quand j'avais 4 ans, on a déménagé en Ottawa. Ah, OK. Yeah. Fait que football, c'était le Wally King de Rough Rides. Non, football parce que ma mère est américaine. Ah, OK. C'est American football. Yeah, 100% américaine, mais je pense qu'ils regardaient un peu. Football canadien, mais pas beaucoup. C'était plus American football et basketball. OK. Et moi, je suis artiste, je pense, parce que j'étais tellement ennuyé les dimanches quand il regardait football. J'étais comme, je pense que je vais faire des dessins. C'était pas ton truc. Yeah, non, pas du tout. Je t'ai dit tantôt, je vois, tu peux faire ce que je veux. Quand je t'ai dit, tu peux faire ce que tu veux, tu peux rasser le sac. Moi, j'avais la permission de péter à ton show. Oh, come on! J'adore ça. J'ai apporté des autres cartes pour toi. Ah oui, t'as l'adopte? Yeah. On peut-tu savoir qu'est-ce qui arrive dans le show avec ça ou on peut pas en parler? Oh non, je dis toujours les gens, quand je donne les cartes, viens me voir en rodage parce que tu vas comprendre cette blague. Mais ça, c'est une petite carte d'amour parce que je parle dans mon show que quand j'ai rencontré mon mari, la première chose qu'on a fait, on a fait du camping et j'ai mangé trop d'abricots. Alors, je cachais dans les bois parce que c'était un peu tôt dans notre relation de qu'il sache qu'est-ce qu'il y a. Mais je rentre dans notre tente et il m'avait écrit une petite note et c'est pas une blague, il a écrit permission de péter et moi, j'étais comme oh my God, that's so cute. Alors, ça m'a fait un peu tomber en amour avec lui et j'ai une autre carte qui dit c'est plus à propos pour maintenant. Il m'a donné une carte qui dit ta gueule quand j'ai fait la fête, je parle trop des fois. Si tu parles trop. Yep. Mais j'ai un pour ta femme «Fuck first ». J'ai cette chanson sur Spotify parce que tu sais de faire ça en avant d'aller souper «Fuck first ». Après, on soupera. J'avais un gars qui est venu après mon show et il a dit «Oh, si je savais ça, j'aurais pas divorcé trois fois ». Alors, c'est un très bon conseil pour les gens qui aiment manger. Ah oui. Quand tu parles de quand tu faisais le clown puis que tu sais déranger ton public puis essayer de les regagner après, c'est pas ça que tu racontais à ton podcast qu'une fois ça n'a pas bien tourné puis ça n'a pas marché à Edmonton, je pense. Est-ce que tu sais? Oh oui, parce que j'ai, oui, c'était avec Thomas Levaque que j'ai parlé de ça parce que, et ça c'était quand j'étais vraiment dans l'expérimentation, mais c'était pas une bonne chose parce que j'avais un professeur, Ian Wallace, et son professeur Pachinko et son partenaire, il est comme le fondateur du Canadian Clowning. et c'est lui qui disait toujours, c'était son metteur en scène, mon professeur Ian Wallace faisait un one-man show et son metteur en scène disait, demain, tu vas faire ton show, mais je veux que tu fasses une nouvelle show, demain, 100% improvisée et ça va pas être la même show que tu as fait. Alors, il était, moi j'avais toujours dans ma tête, si tu es un bon clone, tu peux rentrer sur scène et juste récréer ton spectacle. Ça c'est crazy, mais j'ai rentré sur scène et tous les critiques étaient là et j'avais décidé d'improviser la première 10 minutes de mon show et j'ai mis un personnage, Susan, ça avait pas du bon sens, je lançais des choses au public. Alors, j'étais vraiment habituée à tourner le public contre moi, mais cette fois-ci, mais à ce temps-là, j'étais, le show marchait pas toujours, c'était comme 50% ou 60% du temps, ça marchait, mais des fois, ça marchait pas et les critiques étaient là cette soirée-là. Alors, c'était la première fois que mon opening night était pas bonne et alors, j'avais 5 revues qui disaient un star ou zéro ou bomb. Alors, ça c'était, j'ai réalisé juste après que j'étais enceinte aussi, alors c'était comme un tourné de merde et mon mari a pris 3 mois sans travail juste pour venir supporter ma carrière. Mais le tourné a vraiment commencé très bien parce que je pouvais, je rentrais très bien, je jouais bien, mais je pense que, bien, c'était un peu risqué de faire ça. Mais ma deuxième tournée où j'ai créé Joe, ça c'était, ça c'était basé sur l'idée de tromper ou de failure. Alors, dans une façon ou une autre, c'était une très bonne expérience pour moi d'avoir des bonnes revues et après de tomber et d'avoir des mauvaises revues parce que je pense que j'ai réalisé, c'est la même chose. Quand tu as du succès ou quand tu perds, c'est comme tu dois être toujours dans le milieu de ça et de réaliser, tu dois avoir, tu dois croyer dans ton travail, même si le public n'aime pas ce que tu fais, tu dois avoir confiance dans ton travail. Alors, c'était une grande leçon pour moi et la deuxième tournée que j'ai faite, j'ai réalisé comment être consistant à chaque soir et de ne pas avoir, même si les critiques sont là, même s'il y a 10 personnes, comment vraiment faire un bon show. Ça, c'est ce que j'ai appris de cette expérience de merde. Mais on dit ça, right? Michael Jordan parle de ça toujours. We learn from our failings. Et ça, c'est moi, je suis 100% en cette personne. J'ai eu tellement beaucoup de temps dans ma vie où j'ai perdu quand j'ai coulé huitième année et tout ça. Mais j'ai toujours appris les choses de ça. Et je pense que je vais pleurer maintenant. C'est une blague, c'est une blague. C'est facile à dire, je trouve, mais plus difficile à faire. Moi, je suis dans les arts martiaux et ça ressort souvent. Les athlètes disent ça. Quand ils perdent, je vais remonter de cette défaite-là et je vais faire des apprentissages. Mais dans le fond, je te donne une crédit parce que de le faire, c'est plus difficile que de le dire. Je pense que partie de mon enfance et mon père, parce qu'il était d'Haïti, il était toujours... Même Napoléon ne pouvait pas nous conquérir. Il était très fier. Et je pense que partie de sa philosophie était tu dois rencontrer triomphe et disaster. Ce n'est pas lui qui a écrit ça, mais tu dois les rencontrer et voir ces deux imposteurs la même façon. Alors pour moi, j'étais élevée comme ça que même si tes professeurs disent que tu es de la marde et tu vas couler, tu dois travailler encore plus fort pour que tu puisses gagner. Alors je pense que j'avais toujours cet esprit que même si les choses ne vont pas bien, tu as le choix de pleurer et de juste rester dans ça ou de prendre une décision et de changer cette destinée. ça c'est un peu partie de la façon que je t'ai élevée et ma mère est comme ça aussi. tu as décidé de faire l'humour en français depuis 2019, mais depuis quand? Au 2020, c'était en 2020, juste au début de la pandémie. Ah, tu as choisi un montant? Exact, j'avais fait quatre mois de l'humour en français et après, Québec était fermée pour cinq mois. Alors ça fait presque, c'est du janvier passé, c'était deux ans exact que j'ai commencé l'humour en français officiellement. Qu'est-ce que tu as fait ce temps-là pendant la pandémie? Ah, tu sais, je marchais chaque jour pour une heure avec mon mari, il faisait du training avec notre chien et moi je mémorisais mes textes en français et j'ai fait mon podcast Comedy Nerd a commencé à ce temps-là. C'était cool de faire mon podcast parce que je voulais connecter avec des artistes et des humoristes français, francophones et pour comprendre leur industrie et aussi je voulais mettre un spotlight sur les anglophones humoristes parce que je trouve personne ne les connaît, on ne connaît pas assez les humoristes canadiennes anglophones. Alors j'avais fait un podcast de douze anglophones et douze francophones humoristes et j'ai lancé ça dans la pandémie. C'était vraiment une bonne expérience pour moi de juste développer cette skill de comment parler avec des autres personnes dans un format podcast. Alors j'ai fait ça, j'ai fait des shows à mes cabarets en Zoom, j'ai fait des shows dehors aussi et moi je pense que moi j'étais une des artistes qui j'étais pas, j'aimais faire des shows, je ne vais pas dire que j'aimais Zoom mais j'ai décidé que je vais faire de l'argent avec Zoom et je vais faire des corpos. Alors j'ai comme lancé dans ça aussi. Fait que tu t'es adaptée comme tout le monde. Exact. Mais c'est ça, fait qu'en français en 2019, ça a commencé quand? C'était quoi ta première expérience sur un stage? En français? Ever. Oh, ever. Oh, moi j'étais une mannequin quand j'avais 16 ans, 17 ans, 18 ans, j'étais dans une école de danse. En neuvième année, j'étais à Canterbury School of the Arts pour deux ans en ballet. Alors j'ai fait deux ans de ça. Alors j'étais toujours un peu sur le stage mais j'avais, l'humour était très naturel pour moi. Alors j'étais toujours par accident dans des shows d'humour. et finalement, quand je suis allée à l'école de théâtre, j'étais à Studio 58 et Bishop's University. Alors j'ai un B en drame et aussi un degré en acting. Mais c'était une réalisation quand j'ai gradué de l'école d'humour, de l'école de théâtre à Vancouver. J'ai juste fait un cours de clown et soudainement, j'étais dans un grand show avec un Cirque du Soleil artiste et j'étais comme CBC a fait un documentaire sur ça. C'était comme je trouvais, je faisais du acting mais j'avais toujours plus de chance en humour. Comme j'ai pris un cours d'improvisation à Theatre Sports à Vancouver et soudainement, j'étais sur le main stage avec des grandes humoresses qui faisaient l'impro. Alors j'étais comme What the fuck? How did I get here? Soudainement, je suis avec des headliners d'impro et je faisais un show et j'avais du pay. J'étais comme je suis vraiment une actrice. Quel âge en ce moment-là? Moi, j'avais 25 ans. Alors j'avais trois grandes opportunités mais il y avait toujours des petits problèmes comme quand j'ai fait ce show de clown avec la dame de Cirque du Soleil. Elle était un peu folle. Elle fumait beaucoup. Elle était rock and roll et elle était un peu abusive. alors ça n'a pas bien... Elle a pris un de mes routines. Elle a volé une routine de moi. Alors c'était comme... Moi, j'étais toujours comme Oh shit! Ça, c'est un peu rock and roll. Mais j'étais obsédée avec la formule de clown. Alors j'ai pris beaucoup de cours et alors j'ai continué en clown mais c'était en... Quand j'avais 26 ans, j'ai découvert stand-up. Et c'était à Toronto et c'était un temps où stand-up était comme dans une explosion. J'étais sur la télé comme trois fois et j'avais 26 ans. J'avais fait l'humour pour comme un an en stand-up. Alors j'avais beaucoup d'opportunités. Alors j'ai fait ça pour quatre ans. Et après, quand j'avais 30 ans, j'ai décidé d'avoir mes enfants et à ce temps-là, j'ai juste arrêté de faire du stand-up et j'ai écrit cinq one-woman shows en anglais. Et j'ai fait la tournée de Canada, j'ai fait Edinburgh, j'ai fait New York. Et c'était juste en 2000... Vraiment en 2019 quand j'ai vu François Bellefeuille, Mike Ward et Catherine Levesque à Salles Odessie. Et c'était vraiment quand j'ai vu Catherine Levesque parce qu'elle avait 26 ans, elle a eu un standing ovation et pour moi, je trouvais le vibe de Salles Odessie était ce que j'ai vu dans le Fringe Festival partout au monde. Mais j'étais comme, wow, mais les gens produisent vos shows. Moi, j'ai autoproduit cinq one-woman shows pour moi voir qu'il y avait une équipe en arrière de Catherine Levesque et aussi qu'elle avait 26 ans et le public, il y avait des dames de 70 ans qui étaient comme, yes, we love you. et j'étais comme, OK, moi, je suis une femme dans sa cinquantaine, imaginez ce public quand il entend toutes mes idées que j'ai développées pour 20 ans. J'étais vraiment excitée par ça. Et aussi, backstage, avec Preach et Mike Ward, ils m'ont dit, hey, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont vraiment percé en français qui étaient anglophones, tu devrais le faire. Et je me suis dit, OK, comment est-ce que je fais ça? Et soudainement, je me souviens, j'avais rencontré François Bellefeuille à un open mic à Le Bordel et soudainement, son gérant m'a appelée et elle a dit, est-ce que tu veux venir faire un show anglophone l'été à Le Bordel? Parce que François Bellefeuille faisait un show anglais, une série de shows. Alors, j'ai fait un spot et après, la semaine après, ils m'ont demandé si je voulais animer le show. Il y avait Preach, il y avait Mike Ward, il y avait des grands stars sur ce show et soudainement, j'étais l'animatrice en anglais mais il y avait comme des gérants, des personnes, des scouts de Just Pour Rire. Alors, moi, j'étais comme, holy cow, ça, c'est pas comme ça en anglais, you know? Si tu veux faire Just Pour Rire en anglais, tu dois vraiment percer aux États-Unis avant de venir au Canada. on n'a pas un star system comme vous autres. Ça, je savais pas ça. Just Pour Rire, tu l'as fait en quelle année? En 2021, j'ai fait ma première Just Pour Rire gala et en 2022, j'ai fait ma première Comedy Ha gala. OK, celle que j'ai vue sur YouTube, c'est quelle? Ça, c'était Comedy Ha? Je pense que oui. OK, ça, c'était l'année passée. OK. Yeah. OK. Je me sens que quand t'arrives à Just Pour Rire, c'est comme un peu un milestone dans l'humour québécois. Oh, yeah, mais c'est dommage que moi, j'ai fait ça quand je pense que ça n'a pas le même impact. Comme moi, j'ai eu un standing ovation et il y a des gens qui m'ont dit si tu aurais fait ça, ça fait 10 ans, si tu as fait ça, tu aurais être, tu es devenu un star tout de suite. OK. mais avec notre standing ovation maintenant, Just For Laughs, à ce temps-là, l'année passée, en 2021, ça ne change pas ta carrière vraiment. C'est une bonne carte de visite, mais ce n'est pas comme soudainement, tu peux faire ton rodage et c'est un sell-out. Comme Rachid Badouri, je pense que quand il a fait son Just Pour Rire, gala, ça a changé sa carrière 100%. Mais les gens, on a, Just Pour Rire, est gone maintenant. Alors c'est comme un différent jeu. Ouais. Et pour cette raison, tout le monde commence à focusser sur, comme on parlait d'Instagram et TikTok, parce que ça, c'est la nouvelle façon de vendre tes billets. Ouais. Mais ça, tu es génération X, moi aussi, ça doit être une learning curve de prendre ça en main des réseaux sociaux parce que tu es très active sur tes réseaux sociaux. Hum-hum. Ouais, je trouvais que c'était temps de... Quand j'ai vu, il y avait des personnes de 23 ans, 24 ans, deux ans après être à l'école ou même la même année d'être à l'école d'humour qui pouvaient vendre des billets et avoir... Quand j'ai vu que Tommy Neron a fait un sell-out à Club Soda et c'était comme un an après être à l'école d'humour, j'étais comme holy fuck, what is this guy doing? Alors moi, je suis quelqu'un qui... Je fais mes recherches avant de faire des choses, même quand j'ai rentré dans l'humour francophone, j'ai regardé Sugar Sam et j'ai regardé tout ce qu'il a fait pour que je pourrais rentrer dans la scène et savoir comment approcher cette nouvelle expérience. Alors pour moi, j'ai juste fait beaucoup de recherches et j'ai vu que c'est nécessaire quand tu es un humouriste dans ce temps-là, en 2023, d'être sur TikTok et d'être sur Facebook, d'être sur Instagram et d'avoir une présence. Et c'est une façon de développer ton marché et de te vendre des biens. Ce n'est pas quelque chose que j'adore faire, mais c'est quelque chose que je dois le faire. J'imagine que c'est quelque chose que dans tes débuts, tu n'as pas dû penser. Tu ne pouvais pas te visualiser là et tu n'as pas eu des cours là-dessus. C'est comme, OK, il faut que je sois plus qu'un humouriste maintenant. Il faut que je sois une personnalité. Je suis tellement un dit, je suis comme, est-ce que c'est 2023 ou 2024? Quelle année est-ce qu'on est dans? On est rendu à 2024. OK, OK. C'est vraiment naturel que ma mère est un blonde, blonde. Blonde naturel. How do you say like a ditzy blonde en français? Est-ce que tu as ce mot? Because we say like dumb blonde. On nous disait dumb blonde. Mais ce n'est pas gentil quand tu dis dumb blonde. Mais moi, je viens d'une famille de, you know, dumb blonde. OK. Je voulais juste comme, est-ce que c'est 2023 ou 2024? OK, 2024. Je pense que j'ai écrit 2023 hier, quelque part. Des fois, ça prend ma mousse et ça m'arrive d'être un peu perdu dans mes journées. En anglais, on dit, il y a quelque chose qui s'appelle malapropism. Et ça veut dire que tu prends les mauvais deux mots et tu les mets ensemble par accident. Et moi, je fais ça très naturellement. Mais c'est ma mère qui fait ça aussi. Comme elle va dire, il y a un show, « Oh, this hour has 22 minutes. » Et on va dire, « This hour has six days. » Et je me dis, « Mom, it's not that. » Donc, anyway, sidetrack. On parlait de médias sociaux. Je trouve ça drôle parce que tu impliques même ta famille là-dedans. Le dernier clip, je pense que j'ai vu c'était avec ton gars et que tu apprenais un terme en français. C'était quoi? Oh, yeah, yeah. C'était « À un moment donné. » « À un moment donné. » « À un moment donné. » Il dit, « Don't put that online, Mom. » « À la maison, comment c'est parce que… » Moi, chez nous, mon père, c'est lui clown. Après un temps, c'est des jokes, on ne trouve plus ça nécessairement drôle. Est-ce que tes enfants, tu te sont tannés de tes jokes, ils font-tu comme « Come on, Mom, we've heard this one. » « Oh, yeah. » Comme leur chose préférée de dire dans la pandémie, si je commence à faire une blague, ou même si j'ai une blague comme de Chris Rock que j'aime, ils vont dire « Oh, qui a dit cette blague? » I'm like, « Oh, well, it's Chris Rock. » Et ils sont like, « OK, on va garder comme ça. » Ou ils vont dire, « Oh, not this one again. » Même moi, je consume beaucoup d'humour. Je veux toujours écouter l'humour quand je suis dans ma voiture parce que j'ai Sirius XM. Et mes enfants sont comme toujours « I hate comedy. » I'm like, t'as pas le droit de dire ça. « Ta mère est une humouriste. » Mais quand je dis ça pour ma... juste pour la gala, c'est eux qui étaient dans le public pour voir mon show. L'année passée, à Comedy High, ils sont venus pour être dans le public. Alors, oui, ils vont être tannés de mon humour, mais ils sont là pour moi, pour me supporter. Et eux autres, ils sont dans les arts aussi. Comme un de mes fils fait beaucoup de DJ. Il fait des shows à Queens. Mon autre fils est un rap artist, Dante. Il travaille à Le Bordel, mais aussi, il a cinq chansons sur Spotify maintenant. Alors, ils commencent à vraiment développer son public et trouver son public en rap. Mais tous les deux sont, you know, d'une... leur père est docteur, mais ils sont de showbiz, you know. Moi, j'ai fait deux tournées de Canada avec eux et j'étais toujours comme... Quand ils avaient cinq ans et trois ans, j'étais comme, « Go get flyers! » You know, tes enfants vont vendre des billets plus facilement que toi. C'est bon. Exploitation des enfants. Tu ne dois pas les payer. Come on, it's great. Non, c'est ça. Choper avec le souper. Et voilà. Mais je t'écoutais parler tantôt, dans le fond, je ne veux pas partir à un débat, à travers le Québec, mais le public français est quasiment plus facile que le public anglais. Oh, public français, oui, 100%. Mais, pas français de France. Non, c'est une autre histoire. Oui, j'étais, « Oh, ça, c'est très similaire qu'anglais. » Et je me souviens que Derek Seguin, qui est francophone, mais il travaille en anglais, et c'est lui, comme on est presque opposés, comme lui, il a vraiment percé en anglais. Mais il m'a dit que, dans son opinion, le public anglophone est tellement difficile. Si tu travailles pour, disons, dans cette industrie anglophone, tu deviens très bon et très bonne parce que tu dois travailler tellement fort pour que le public va aimer ce que tu dis et vont rire. Et ça, c'est pourquoi, dans mon opinion, moi, quand j'ai fait ma première show en français, j'avais 10 ans d'expérience en anglais et de faire les têtes carrées, les fesses serrées, anglophones rire. J'avais travaillé tellement fort sur ça et j'ai développé ça et j'ai devenu très bonne. Mais ça m'a pris 10 ans, 11 ans de devenir vraiment bonne en anglais. Alors, quand j'ai fait le switch en français, le public est tellement éduqué et vous avez une industrie déjà développée. Comme tu as dit, beaucoup de personnes de ton âge, vous avez grandi en voyant les nouvelles stars sur le juste pour rire. C'était quelque chose que peut-être toi et ta famille consommaient. On n'a pas cette partie de notre culture où dimanche, on va s'asseoir après le souper et consommer l'humour ensemble. Oui, il y a des familles qui font ça, mais ce n'est pas comme vous autres, comme c'est juste naturel. Alors, quand j'ai rentré dans cette publique, le public pour moi était, moi je pense que c'est la meilleure publique peut-être au monde parce que, mais je peux seulement dire ça parce que je ne sais pas si les francophones vont dire ça de les publics francophones. C'est juste parce que moi je suis anglophone et je parle français et je rentre dans une publique francophone et je pense que la grande différence entre, est-ce que mes boucles d'oreilles font beaucoup de bruit? Un petit peu mais ça ne t'arrange pas. Pardon. Je pense que le public, ok, je me souviens avec ce que je disais. Tu disais que parce que toi tu es anglophone puis tu es arrivé dans un public francophone, tu viens de l'anglophone fait que tu es capable de voir ça. Et le chose et Preach m'avait dit ça aussi, le public français-canadien et je sais seulement au Québec, peut-être c'est partout au Canada, mais je trouve que les francophones au Canada apprécient quand les anglophones font l'effort de parler en français. Ça c'est vrai, c'est tellement vrai. En France, à Paris, quand je dis ça fait longtemps que je fais l'humour en anglais, maintenant deux ans que je lance en français, en Québec, les gens applaudissent. En Vancouver, le public francophone applaudissent. À Paris, ils sont comme who cares? Je m'en call this. et ils ne vont pas dire ça en France. Mais la chose que je commençais à dire à Paris, c'était pardonnez-moi pour mon français imparfait. Parce que je trouve les priorités en France, c'est qu'ils veulent savoir pourquoi tu parles mal, pourquoi tu ne parles pas de bon français. Ça, c'est la seule chose qu'ils pensent. Mais ils ne sont pas comme oh wow, ce petit anglo veut parler en français. C'est charmant. Mais au Québec, moi, mon expérience et même pas juste au Québec, j'ai trouvé ça quand j'ai fait la tournée de la francophonie à Yellowknife à Vancouver, en Calgary. Le public francophone apprécie quand un anglophone veut essayer et faire l'effort. Et pour moi, c'est charmant. Ça me donne le goût de continuer et d'essayer. Mais encore, moi, j'ai fait des vidéos. Hier, j'ai vu sur un de mes vidéos de TikTok, oh, tu as une ère de condescension, condescence. Condescence. And I was like, pas du tout. Condescendance. Condescendance. Et j'étais comme, non, je pense que tu projettes ça un petit peu parce que moi, je n'ai pas de condescence. Ce n'est pas le mot. Condescendance. Condescendance. Mais condescendance, attend, condescendance, c'est, c'est ça, regardez le monde de haut, mais elle essaie de l'utiliser en adjectif, je pense. Oh oui. Un air de condescendance. C'est ça, tout ça, un air condescendance. bien. Alors, ce que j'essaie de dire, c'est juste que, moi, je veux savoir plus de la langage et je suis curieuse parce que je veux améliorer. Mais je n'ai pas de jugement du tout. Pour moi, je juge la culture anglophone. Quand je regarde la CBC anglais et CBC français, je suis toujours comme tellement tannée par le conservateur, la nature conservateur de notre radio et en général, comme humain, conservateur, c'est un jugement de penser que les gens sont meilleurs que toi, tu es meilleur que les autres. Ça, c'est une des choses que je jaillis le plus. Alors, yeah. Mais avec le public, pas tout le monde sache tes intentions, right? Il y a des personnes qui vont peut-être dire, oh, l'anglophone pense qu'elle est meilleure que les Français, mais c'est comme, c'est pas vrai. Ben non. Ouais, puis aujourd'hui avec le web, on s'entend, le monde va commenter un peu n'importe quoi sans réfléchir non plus. Yeah, exact. Mais j'imagine que, tu sais, nous autres, au Québec, on a grandi avec RBO à la télé, avec Sans Limite, tu sais, des choses comme ça. Fait qu'on est comme, je peux imaginer que le public français est plus réceptif aussi à des jokes que tu peux pousser plus loin, tu sais, des jokes sexuels ou des jokes plus crus, tu sais, qu'on va être capable de prendre que peut-être ailleurs, tu n'auras pas. Les français ou anglais? Les français. Oui et non, mais oui et non, parce que je regarde, je pense que, parce que moi, j'aime Jim Jeffries, j'aime Louis C.K. moi, j'aimais Lisa Lampanelli et ça, c'est trois humoristes qui sont assez edgy, cru, non-correct, non-politiquement correct, mais on ne va pas entendre ça sur CBC. Non, c'est clair. So, il y a le public canadien qui consomme l'humour, mais je pense qu'il y a beaucoup de Canadiens qui consument l'humour américain. Et l'Américaine, c'est Jim Jeffries qui a dit le C-word, que tu ne pouvais pas dire le mot « cunt » dans les théâtres. Aux États-Unis, c'était vraiment plus conservateur, mais c'est lui, parce qu'il disait ça tout le temps, ils ont changé cet règlement que tu peux dire ce mot. Même George Carlin, « Seven words you can't say on TV », c'est eux autres qui ont vraiment commencé l'idée de non-censorship et tout ça. Mais il y a tellement, c'est compliqué, parce que même en anglais canadien, oui, il y a un public conservateur, mais je pense que ce que les gens regardent sur la télévision et ce que les gens consument live, c'est très différent. Comme Yuck Yucks, une bonne chose avec Yuck Yucks, c'est comme, ils ne veulent pas censurer leur artiste. Alors, tu peux parler de les choses vraiment edgy. Il y a même des artistes au Yuck Yucks qui devraient peut-être être consolés, mais ils ne vont jamais être consolés parce que c'est Yuck Yucks. Tu peux dire n'importe quoi. Alors, c'est comme, mais vous autres, parce que vous avez une industrie développée sur la télévision, vous avez juste pour la gala, tu as les Comedy Hugues à la gala, tu as beaucoup de plateformes où tu peux consumer l'humour. Je pense, parce que je pense que j'avais entendu Mike Ward, il a dit qu'il pense que tu peux dire plus en anglais qu'en anglais, que les francophones sont plus, moins conservés. Mais je ne sais pas c'était quoi qui est arrivé. Il est arrivé une situation à un moment donné qu'il s'est fait ramasser dans les médias et je ne sais pas si il a fait une joke sur une personne handicapée, je ne me trompe pas. Mais je pense que c'est différent parce que si Mike Ward va sur tout le monde en parle, le jour d'après, ce qu'il a dit, tout le monde a dit, il y a un clip de ça, peut-être la presse va parler de ça. Nous autres, en anglais, il n'y a personne qui nous regarde. Et si moi, je fais quelque chose sur la télévision, ça va être CBC, le Halifax Comedy Festival ou le Winnipeg Comedy Festival sur la télévision, mais c'est avec CBC, alors tu ne peux pas sacrer même. Et le contenu, j'ai un ami qui a fait une blague sur CBC et il y a eu beaucoup de personnes plaindre, complaining about that, dire, tu ne peux pas dire ça sur la télévision, blablabla. Alors c'est un peu différent pour vous autres. Alors je pense que la réponse à cette question c'est un peu compliqué parce qu'il y a tellement… C'est peut-être même plus compliqué que jamais, je pense, aujourd'hui, avec la cancel culture, tu sais, ce n'est pas long que tu peux te faire… Je n'ai même pas vu sur quoi que c'est passé dernièrement avec Guillaume Le Métivière, j'ai fait le quoi par rapport qu'il serait raciste, je ne sais aucune idée c'est quoi. Dans le temps de le dire, ça explose. J'imagine que quand tu écris tes sketchs et que tu écris ton show, est-ce que tu sens des fois que tu as cette pression-là ou cette limite-là où est-ce que tu es comme « Ah non, je reviens en arrière, je ne peux pas aller jusqu'à là » et que tu t'empêches des fois de dire des choses. Moi, oui, c'est bon d'empêcher de dire des choses toujours, juste quand tu écris, de dire « Est-ce que c'est la bonne façon de dire ça? » Mais je pense que parce que mon humour est très personnel, je parle de mon marié, je parle de mes enfants, je parle de mes expériences. Je pense que c'est plus difficile quand tu parles de juste des choses en général parce que si je parle, je dis « Oh, j'ai élevé deux fils fourrables » et quelqu'un est comme « What? Tu ne peux pas dire ça? » C'est la vérité. Comme il y a des personnes qui ont un gars de 35 ans qui joue des jeux de vidéos et il a une viage et vit dans un sous-sol tout seul. Sorry, ça c'est « You fucked up ». Je peux dire ça parce que moi, j'ai l'expérience d'être un parent et je sache comment difficile c'est d'élever un enfant, un homme, dans 20-24. Alors, je pense que moi, je pense pas trop à ça. Comme je viens juste de… j'ai un nouvel number où je parle de l'avortement et je parle de ça d'une expérience personnelle. Alors, quelqu'un m'a dit même après mon number « Hey, by the way, tu vas peut-être avoir des personnes qui sont pro… qui sont anti-avortement qui vont être comme « Oh, tu ne peux pas parler de ça. » Pour moi, je ne sens pas peur de ça parce que je suis comme « Comment est-ce que toi, tu peux me dire ce que je devrais faire avec mon corps ? » Je vais juste parler de mon expérience. Tu peux avoir ton opinion sur ça et tu ne peux pas me dire que je ne peux pas parler de ça. Ils ont dit que stand-up est la dernière free speech, bastion of free speech et c'est vrai et je pense que si tu es un humoriste et déjà tu fais le stand-up, tu es déjà un peu un rebelle parce que tu rentres sur le stage chaque soir et tu ne sais jamais qui va. Quelqu'un comme Eddie King parle toujours des politiques. Je pense que pour lui, il doit penser plus à ça. Mais moi, je parle de sexualité et je parle de mon enfant, je parle de mes enfants, je parle d'être une femme dans sa cinquantaine. Je parle de tout ça. Justement, au niveau de la sexualité, je me souviens d'avoir eu la réflexion quand je l'ai vue et loin de moi de dire que les femmes l'auraient plus facile. Ce n'est pas là, je m'en vais, mais je me suis posé de la question. Est-ce qu'il y a des jokes, par exemple, que des femmes peuvent se permettre que les hommes ne pourraient pas aujourd'hui, en 2024, au niveau sexuel? Si un homme parle d'une femme, une femme parle d'un homme. Je pense que même, je ne pense pas à ton... Si tu es femme ou homme ou trans, je pense que moi-même, je peux dire des choses que personne d'autre ne peut dire parce que je suis une femme à peu près 50 ans et je suis une humoriste et j'ai deux enfants, je suis une mère et je suis anglophone et je parle en français. Alors, c'est très sutile et j'ai travaillé avec quelqu'un qui m'a dit, Rachel, il y a des choses que tu dis que personne d'autre ne peut dire, mais ça, c'est quand tu trouves ton point de vue et tu trouves ton... Le sweet spot, comme ça, c'est pourquoi je parle. Je dois parler de ce que je parle. Je ne choisis pas mes sujets, mais il y a des choses que je dis et des fois, je suis comme, oh, pourquoi? Je ne veux pas analyser trop ça, mais il y a des gens qui m'ont dit, il y a des choses que tu dis que je ne pourrais jamais dire. Mais ça, c'est quand tu es une bonne artiste ou humoriste aussi parce que les gens disent ça, que si je te donne mes textes et tu es une humoriste et tu vas essayer de voler mes textes, personne ne peut voler mes textes parce que personne ne peut vraiment dire mes textes la même façon que moi je les dis. et je pense que tu pourrais écrire mes blagues et des fois, c'est moi qui les fais drôles. Ce n'est pas toujours mes textes. Et ça dépend sur l'humoriste. Il y a des personnes comme Stephen Wright. Tu peux juste regarder ses textes et ça va être drôle. Et la façon qu'il les dit, c'est drôle aussi, mais lui, il est tellement deadpan. Je pense que sa force, c'est vraiment son écriture. Je pense que ma force, l'écriture est là, mais ce n'est pas ma première force. Ma première force est la façon que je donne, deliver mon delivery. Tu vas livrer ton truc. Oui, exact. Ça, c'est vraiment ma force, je pense. Quand tu te prépares pour un show ou que tu écris, est-ce que tu passes par quelqu'un de proche de toi pour te dire, pour voir si ça fonctionne? Pas si ça fonctionne. Non, j'attends pour le public. OK. Moi, je me demande premièrement si moi, je pense que ça va passer. Et ça, c'est l'impulse d'une blague, tu as une blague, tu penses aux blagues et tu dis, oh, je pense que ça va être drôle. Ou par accident, peut-être, tu as dit ça à quelqu'un. Comme mon Tesla joke que je dis tout le temps, je pense que c'était juste, je racontais ça tout le temps dans les green rooms et les gens riaient. Alors, j'étais comme, oh, je pense que c'est une blague. C'est toujours ça, c'est le commencement d'une blague. Généralement, c'est que je juste parle, je jase avec quelqu'un. Et je pense que quand tu es humoriste, des fois, tu vas répéter la même chose. You know, si je, oh, wow, lui, il a un Tesla aussi. Holy shit, toi, tu as un Tesla? Toi, tu as un Tesla aussi? Comme je commence à parler de ça, les gens rient. Je pense, oh, peut-être ça, c'est une blague. Ce n'est pas juste quelque chose que je vais parler dans la conversation. Et après, deuxièmement, je vais l'essayer avec le public. Et si le public qui ne me connaît pas rit sur ça, je suis comme, OK, il y a du potentiel. Mais après ça, oui, je suis en rodage, peut-être que je vais travailler avec des autres auteurs juste pour dire, hey, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce qu'on peut développer cette idée? Mais en général, c'est moi, c'est mon public. Et la troisième étape, c'est que j'enregistre tous mes sets et j'écoute après. Et j'entends la subtilité de les rire et, you know, je vais essayer encore. essayer ça encore, écouter le public. C'est comme ma procédure. Je trouve le public est vraiment qui j'écris avec. Je me souviens, quelqu'un m'a dit, quand tu écris une blague, si tu écoutes ton set et tu as comme cinq grands rires et les autres places, il n'y a pas de rire, enlève tous les places où il n'y a pas de rire et ajoute plus de ça. Juste continuer à mettre de plus en plus de ça. Yeah. C'est-tu toujours en adaptation? Comme, tu es un sport en tournée, si ton public, c'est ça qui te permet de voir qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas, est-ce que tu es toujours en train de, tu sais, tu retournes à l'hôtel le soir, ça, il faudra changer ça pour après-demain. Oh, 100%. Et c'est, je souviens, je faisais ça beaucoup à Absolute Comedy avant que j'aie fait l'humour en français. Je travaillais beaucoup en anglais, j'animais beaucoup et chaque journée, je passais comme cinq, six heures juste regarder la vidéo, prendre des notes, écrire, OK, cette blague, two checks, cette blague, quatre checks. Je travaille très fort. Au début, je travaillais beaucoup sur ça, juste pour voir comment continuer à juste avoir rire, 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 rire. Et en français, c'est un peu plus compliqué des fois parce que le public, je trouve, c'est tellement différent à chaque place au Québec. Oui, c'est vrai. J'ai trouvé ça, quand j'étais à Calgary, Yellowknife, j'avais décidé la routine que je faisais, alors c'était pas si compliqué, mais je pense que quand tu fais rodage partout au Canada, en français, ça peut devenir très compliqué parce que même j'ai fait un show à Nouveau-Brunswick et j'étais comme, je comprends pas cette publique, je comprends plus Montréal, je comprends Saint-Claude-de-Horton, je commence à comprendre Québec un peu, la ville de Québec, mais maintenant, je commence, New Brunswick, c'est comme, OK, ça va prendre un peu de temps parce que moi, je parle de mon origine haïtienne aussi parce que mon père vient d'Haïti, mais quand tu es dans une place où peut-être ils ont jamais rencontré quelqu'un d'Haïti, même jamais rencontré quelqu'un de notre culture, c'est, you know, quand tu dis des blagues, si j'ai une référence de passe-partout et personne n'a vu passe-partout, je dois enlever cette blague ou juste pousser et réaliser je ne vais pas avoir de rire. Alors, c'est juste un peu plus complexe quand je travaille en français parce que c'est juste, je ne peux prendre rien pour acquis parce que, you know, j'ai ma matérielle, mais aussi de comprendre la subtilité de cette publique, mais ça, c'est pourquoi j'aime faire les premières parties comme j'ai fait un tourné avec Laurent en avril où on va aller à Sept-Îles, Rivière-de-Loup, Rimouski, you know, ça, ça va être une autre étape pour moi de savoir, OK, cette publique, comment est-ce que je peux les comprendre et très vite, you know, dans 15 minutes ou 12 minutes. Mais si tu avais un show complet, par exemple, si tu es, j'essaie d'imaginer si tu es dans une situation où est-ce que tu es comme, OK, I'm not getting it, je ne comprends pas ce public-là, ça ne marche pas, ça ne l'aime pas, mais avec l'expérience que tu as, tu vas-tu avoir le tract à ce moment-là ou bien c'est comme, I've been there on that, je vais m'ajuster au cours de mon show. Par exemple, j'ai joué à Papy Novel l'autre soir et c'était avec Dominique et Martin et je sentais vraiment un peu l'os, is it loose? L'os, is that the right word, l'os? Et j'étais un peu comme, you know, je vais juste jouer un petit peu plus avec le public. Alors mes premières quatre minutes étaient vraiment, je parlais de mariage, je parlais de couple et j'étais dans l'improvisation un petit peu avec le public et après j'ai rentré dans quelque chose plus dans mon structure et j'étais comme, oh, ils sont un peu froids en comparaison avec qu'est-ce qu'on avait pour les premières quatre minutes et après j'ai rentré dans quelque chose d'autre et ça rentrait très bon et à la fin j'étais comme, wow, c'était un des meilleurs spots que j'ai jamais fait. Alors juste dans un set de douze minutes, quand je regarde la vidéo, je peux dire, wow, les premières quatre minutes, c'est comme un A plus. La deuxième partie, wow, c'était comme un D ou même C, mais c'était pas comme un F, you know, mais finalement, c'était comme A, triple A, you know, triple plus à la fin. alors ça, c'est je pense que le travail que je fais, c'est d'avoir, OK, peut-être je vais sortir cette blague et je vais juste mettre celle-là, mais je peux le faire et demain dire, OK, je suis à Buckingham, je vais faire le même set et peut-être ils ont adoré le milieu du blague, you know, et pas le commencement. Alors ça, c'est pourquoi tu dois être un peu malade quand tu fais le stand-up parce que ça, c'est comme la sorte de réflexion qu'on a la journée après et tout le monde a un différent processus, mais ça me rend folle des fois parce que je suis comme, on n'a pas assez de temps dans une journée de travailler comme ça et tu essaies de faire réseaux sociaux aussi comme il n'y a jamais assez de temps de vraiment faire le vrai travail de l'humour. Mais ça, c'est pourquoi les gens ont des équipes. Ouais, c'est ça. Mais je trouve ça fascinant de voir comment est-ce qu'on a ce pas, tu es capable d'analyser tout ça puis tu sais, tu t'en rends compte puis tu es capable de t'ajuster puis tu sais, c'est pas juste, moi, je n'ai aucune expérience sur un stage, mais tu sais, tu étais tellement, je pensais, tu sais, c'était tellement un parkour puis il y a un, c'est un script dans quelque part parce que là, si tu dérives, tu sais, moi, je serais perdu, tu sais, je ne trouverais pas d'avenir, c'est sharp de voir comment est-ce que tu es capable de t'ajuster comme ça, tu sais. Je pense que ça, c'est quand tu trouves, c'est un peu cliché de dire ton vrai nord, like your true north ou quand tu es dans la bonne profession. C'est parce que je pense que même quand j'étais une jeune fille comme de 5 à 6 ans, j'ai des vidéos où je faisais des Newfie jokes, c'est comme, j'ai toujours eu la réflexe de regarder dans une chambre et dire comment est-ce que je peux faire rire. C'était comme toujours quelque chose que je faisais pour l'attention de ma famille pour que les gens vont m'aimer. C'est genre au party du jour de l'an, on s'attend, c'est le fun, Rachel va être là. Non, et des fois, c'était comme, oh shit, Rachel va être là, comment est-ce qu'on va fermer sa gueule? You know, ça c'est pourquoi j'ai commencé à faire du stand-up parce que c'était trop, j'étais dans les fêtes, j'ai une blague où je dis qu'un ami avait un Seder ceremony très juive, très sérieux, c'était une cérémonie et j'ai dit à mon ami, who says you're Jewish, show us your tits. C'était comme pas un bon temps de dire ça et mon ami après a dit comme, ça c'était trop loin, t'as allé trop loin. Pour moi, j'allais toujours trop loin et ça c'est qu'est-ce que tu veux quand tu fais l'humour. Quand j'ai fait un cours de clone avec une femme, Francine Côté, elle disait toujours va trop, moi j'étais soudainement un élève A plus dans des écoles de clone parce que j'allais trop loin facilement mais quand j'étais actrice, il voulait toujours que je suis plus utile, que je suis juste, you know, pas trop, alors ça c'est, la chose que j'essaie de dire, c'est que je pense que je suis dans la bonne profession parce que pour moi c'est très naturel et des fois j'aime pas ça que je suis tellement, je veux que les gens vont avoir des rires et je veux que c'est le maximum rire. Alors quand tu as juste un peu moins de maximum ou 60%, je travaille tellement fort pour que je peux enlever, ajouter que ça va être 100% chaque fois. alors ça c'est pourquoi c'est une maladie parce que tu peux jamais être 100%, 100%, 100%, comme même quand tu fais des gales à téléviser, je me souviens, j'avais entendu Louis-José Hood parler de quand tu rentres sur une scène et il y a tellement beaucoup d'énergie, des fois toi tu vas rentrer dans cette énergie mais la télévision, il ne peut pas sentir cette énergie. Alors des fois, ton énergie va être trop pour la télévision mais quand tu es, comme quand j'ai fait ma première juste pour la gala, c'était une des meilleures expériences de ma vie mais quelqu'un qui ne me connaît pas pourrait me regarder sur la télévision et dire like, get a chill pill, like pourquoi tu es fucking so over the top mais c'était parce que l'énergie dans la salle était juste comme époustouflante et ma deuxième gala, j'ai vu que le public n'était pas époustouflante et moi j'étais encore, j'apporte mon énergie alors c'est comme de trouver cette, c'est très subtil et ça c'est juste télévision mais quand tu rentres dans une salle aussi, comment tu peux prendre une publique qui est un peu, you know, de la merde et créer quelque chose de magie, ça c'est, you know, moi j'ai fait beaucoup d'expériences comme animatresse et ça c'est quand tu sens très bien après une animation que tu es comme ok, le public était de la merde mais maintenant ils ont devenu vraiment cool. Ça veut dire que le plus satisfaisant j'imagine. Oui, on dit qu'être animateur c'est toujours un peu ingrat parce que si le public comme j'ai fait un show à Cantley et tout le monde a eu des standing ovations et on dit des fois que quand les humoristes ont des standing ovations ils sont comme oh moi je suis tellement bonne mais si ils ont pas, si le show est de la merde ils sont comme l'animateur sucks, you know, c'est ta faute que moi j'ai pas rentré mais quand tu rentres bien c'est comme c'est ma faute que je suis tellement bonne. So, c'est un peu ingrat et quand tu es l'animateur tu es un, mais il y a un, c'est très satisfaisant quand, comme j'ai fait ce show à Cantley tous les artistes ont eu un standing ovations et après la fin moi j'ai eu un et je suis like I did well, I did well. D'autres humoristes m'ont dit que d'avoir, de gagner le rire du public c'était comme une drogue. Oh yeah, 100%. Mais je pense que quand tu es comme dans ma profession et ça fait longtemps que je fais l'humour et même, pas juste stand up mais des shows d'humour One Woman shows, il y a un développement dans ça aussi parce que je pense que les rires pour moi au début de ma carrière étaient quelque chose que j'avais besoin d'avoir pour sentir bien dans mon âme et de sentir bien dans ma carrière. Alors si je n'avais pas ça c'était un désastre. Si je plante c'était pas une bonne chose parce que peut-être je vais avoir trois jours que je maillis je parle mal de moi-même mais je pense que avec maturité tu commences à aimer les rires mais c'est pas comme tu dois les avoir pour être satisfait avec ton travail. Mais la chose qui arrive c'est que tu as les rires. Maintenant c'est comme c'est rare que je vais faire un show et je sens je vais sentir ok c'était ok mais j'ai eu encore des rires. Il y avait encore des personnes qui m'aimaient. C'est pas comme au commencement de la carrière où personne ne rit et tu vas chez toi et tu es comme oh shit I better quit. You know? I suck. Mais ça doit être d'autant plus difficile aussi en faisant les premières parties je trouve parce que celui qui suit souvent le public est réchauffé. Là tu pars c'est ta frette là. Oh mais je suis habituée à ça. Ouais. Parce que je j'ai fait des années de jouer à le bordel et je suis beaucoup en premier quand je joue là alors tu rentres et l'animateur a généralement fait du crowd work alors il n'a pas fait de matériel alors c'est toi la première personne qui fait de matériel et aussi j'ai animé en anglais pour tellement longtemps et c'est moi qui rentre même dans la pandémie j'étais on a resté ouverte à Kingston on a resté ouverte en Ottawa pour beaucoup de temps quand vous étiez fermé au Québec alors moi je rentrais sur stage avec 20 personnes tous séparés dépressés et c'était moi qui dois changer l'atmosphère et faire pour que le headliner peut rentrer pour la première partie pour rentrer et avoir un bon show et moi j'ai travaillé très fort pour essayer de créer une bonne atmosphère même quand on avait la pandémie avec les masques et tout ça alors ça a développé dans moi une façon de savoir comment rentrer et changer l'atmosphère parce que j'avais des gens qui m'ont dit que c'était difficile de faire rire le public de Laurent Paquin où ils avaient ils trouvaient pas c'était facile de faire sa première partie moi je trouve le public est génial mais c'est comme peut-être je vois je trouve peut-être notre public aussi sont similaires mais aussi je pense que je sache comment rentrer dans moi j'ai joué en anglais dans des conditions tellement terribles pour l'humour alors je suis habituée aux gens tu es dans un resto grec c'est une fête il y a 10 personnes à la table et soudainement il y a un micro en avant de la table et tu fais un show d'humour et cette famille ne savait pas qu'ils avaient de l'humour ou comme un pizza hut il y a 10 personnes et c'est tous des humoristes et tu dois les faire rire c'est comme juste j'ai fait presque 7 ans de ça à Toronto chaque soir 5 fois par semaine 3 shows par soir et c'était juste pas de paix ou je travaillais à une place qui s'appelle Hotbox tout le monde était gelé et écoutais ou rire 10 minutes après ton punchline alors je trouve en général les shows que je fais au Québec c'est des conditions tellement bonnes il y a un green room avec free booze un meal ça va être toujours ça est-ce que ce qui s'en vient prochainement tu t'as dit tu vas tourner avec Laurent il y a tout ça est-ce qu'on a des chances de te revoir faire ton podcast veux-tu revenir à ça je travaille sur un nouvel podcast oui je pense de lancer un podcast avec mon fils on va l'appeler C'est qui ta mère ça va être un podcast où je peux demander des questions gênantes avec mon fils comme témoin mais non on pense à l'ancien mon fils aime parler français comme moi j'aime parler en français alors on pensait que ce serait fun d'avoir un petit podcast comme ça et je suis en développement avec un autre podcast en ce moment alors mes comedy nerd après faire 12 en anglais 12 en français j'avais réalisé que c'était très niche et c'était pas vraiment pour des personnes qui sont intéressées à savoir le processus de les humoristes mais c'était un peu trop niche pour moi je pense que j'aimerais juste jaser avec les gens jouer des jeux et faire quelque chose comme ça mais pas de set plans avec le podcast en ce moment mais je commence mon rodage partout au Québec alors j'ai hâte de commencer ça j'ai plusieurs dates déjà sur mon Instagram et sur mes réseaux sociaux et je fais quelque chose en haut mais je peux pas l'annoncer encore dommage à suivre sur tes réseaux sociaux quand est-ce que ça ça va sortir ? je sais-tu je n'allais pas planifier encore ça va être probablement il y en a un autre pour deux semaines c'est dans trois semaines probablement ok nice c'est toujours un no-go dans trois semaines on ne va pas le dire non pas encore c'est bien correct c'est tes réseaux sociaux tu es sur Instagram Facebook oui je suis à rach mon petit nom c'est rach parce que mon père prononçait mon nom Rachel alors mon petit nom c'est rach c'est r-a-s-h-e-l-i-e et je suis sur TikTok aussi maintenant et YouTube partout merci beaucoup Rachel un vrai plaisir merci beaucoup cool nice Sous-titrage ST' 501